Édouard III Plantagenet régna sur l'Angleterre pendant 50 ans, de 1327 à 1377, et à sa mort, c'est son petit-fils Richard II qui lui succéda, il était le fils du prince noir. Mais il monta sur le trône à l'âge seulement de 10 ans, et ses circonstances favorisèrent d'ailleurs l'achèvement de la reconquête des territoires du roi d'Angleterre dans le royaume de France, sous le règne de Charles V et sous la conduite du connétable Duguayclin. Mais Richard II fut détrôné en 1399 par son cousin Germain, Henri, qu'on appelait Henri Bolingbroke, duc de l'Ancastre, qui devint donc roi d'Angleterre sous le nom de Henri IV. Il eut pour successeur Henri V, qui monta sur le trône en 1413, qui en 1415 remporta l'éclatante victoire d'Azincourt, et qui en 1420, en vertu du traité de Troyes, devint l'héritier de la couronne de France à la mort de Charles VI le Foll. Et les choses auraient pu se passer ainsi, si ce n'est que Charles VI mourut en 1422, et qu'Henri V, lui aussi, mourut cette année-là. Toutefois, de son mariage avec Catherine de Valois, sœur de Charles VII, il avait eu un fils, Henri VI, qui n'avait alors que deux ans, qui n'en fut pas moins sacré à Paris en 1431. Néanmoins, il perdit peu à peu toutes ses possessions dans le royaume de France, et la guerre de Cent Ans se termina en 1453 par la bataille de Castillon. Or, c'est au cours de cette même année 1453 qu'Henri VI connut sa première crise de folie, car l'ironie du sort voulut qu'il ait été hérité de la folie de son grand-père Charles VI le Foll. Et comme le roi était fou, c'est le duc d'Yorque, son oncle, qui exerça la régence. Et en fait, ce duc d'Yorque, c'est l'héritier de la branche légitime des Plantagenais. Aussi, quand en 1454 le roi se porta mieux, le duc d'Yorque fut écarté par prudence de la cour. Mais cela déclencha en réalité la guerre des deux roses, qui opposa les ducs de Lancastre, dont l'emblème était une rose blanche, et les ducs d'Yorque, dont l'emblème était une rose rouge. Cette guerre éclate en 1455, mais en 1460, le parlement reconnut, non sans raison, le duc d'Yorque comme héritier légitime du trône, devant succéder à Henri VI. Mais la reine, femme d'Henri VI, Marguerite d'Anjou, qui était une capétienne, descendante de Jean de Lebon, ne l'entendit pas de cette oreille et défendit les droits des Lancastres. Mais ceux-ci furent battus en 1461, et Henri VI s'enfuit en Écosse, si bien qu'Édouard, duc d'Yorque, put être couronné à Londres sous le nom d'Édouard IV. La légitimité était donc restaurée. Toutefois, les choses changeaient en 1469, car Richard Neville, comte de Varvie, qu'on surnomme le faiseur de roi en raison de son rôle dans cette guerre des deux roses, changea de camp. Jusqu'à présent, il avait soutenu les Yorks, et désormais, il passa dans le camp des Lancastres. Il quitta Calais, où il se trouvait, et débarqua en Angleterre, si bien qu'Édouard IV s'enfuit, et qu'Henri VI fut restauré. Ce triomphe fut de courte durée, car Varvie mourut l'année suivante, au cours de la bataille de Barnet, en 1471, et le prince héritier Édouard, fils d'Henri VI, mourut, lui, à la bataille de Twixbury, la même année 1471. Quant à Henri VI, il mourut également cette année-là, si bien que la branche des Lancastres était éteinte et que la légitimité pouvait de nouveau être restaurée. Édouard IV remonta donc sur le trône. Mais à sa mort, 1483, il laissait deux fils, dont l'aîné Édouard V n'avait que douze ans. Si bien que pour protéger ses neveux, leur oncle Richard coiffa lui-même la couronne et devint le roi Richard III, et il mit ses neveux à l'abri dans la tour de Londres. Et de quoi voulait-il les mettre à l'abri ? Tout simplement des entreprises de leur beau-frère, Henri Tudor, qui était réfugié en France, mais qui avait été financé et armé par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, qui était à ce moment-là régent du royaume de France. Vous voyez que les rois de France sont toujours prêts à faire un mauvais coup contre l'Angleterre. Et donc Henri Tudor débarqua en Angleterre en 1485, et là il remporta la bataille de Bossworth. C'est la bataille au cours de laquelle Richard III prononça cette phrase scellée « My horse, my horse, my kingdom for a horse ». « Mon royaume pour un cheval ». L'expression est restée proverbiale, elle est tirée de la tragédie de Shakespeare qui s'appelle Richard III. Et Richard III périt au cours de cette bataille. Et Henri Tudor allait-il restaurer ses beaux-frères sur le trône ? Non, il les fit tout simplement assassiner dans la tour de Londres. Et aussitôt, il accusa Richard III d'avoir commis ce crime afin de garder la couronne pour lui-même. Le plus simple quand vous avez commis un crime, c'est d'en accuser quelqu'un d'autre. Et Henri Tudor devint roi sous le nom de Henri VII, qui fonda ainsi la dynastie des Tudors, née dans le crime et dont le songon représentant sera l'aimable, le délicieux et le charmant Henri VIII.